hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est claire bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise toutes mes herbes aromatiques déshydratées pour la vidéo ici j'ai utilisé plusieurs variétés notamment l'estragon que vous apercevez en image ici et par la suite on a eu du persil plat on aura également du persil frisé et de la coriandre la nez le romarin et pour terminer de la menthe et j'ai au préalable tout nettoyer donc tout laver j'ai mis justement sur du papier absorbant ici pour que ça absorbe le maximum d'eau possible pour le romarin je préfère retirer de la tige principale ça prend un peu de temps et l'autre option aussi vous pouvez carrément déshydraté avec toute la tige et par la suite vous allez seulement pouvoir retirer beaucoup plus facilement et j'ai même eu droit à une petite assistance pour l'occuper un peu alors mon déshydrateur je mets des feuilles de papier cuisson comme vous pouvez voir ici un image pour protéger l'appareil alors pareil pour le reste ici c'est la menthe dont je retire de la tige principale toutes les feuilles et je dispose directement donc la plaque du déshydrateur donc j'ai essayé de mettre sur chaque plateau une herbe différente ça me permet de maximiser le déshydrateur donc une fois que j'ai fini avec la menthe ici je passe directement à la nez ou bon comme vous voulez vous faites tout vous retirez des branches principales vous disposez directement sur le déshydrateur et bien évidemment si vous n'avez pas de déshydrateur et que vous vivez dans une zone où il fait bien chaud vous pouvez simplement les déposer sur une plaque et recouvrir avec un tissu très fin pour permettre que le soleil puisse passer facilement et avec un tissu dessus ça évite que par exemple les pigeons ne fassent aller leur dépôt sur vos différentes épices sur vos différentes herbes aromatiques je veux dire et voilà et par la suite ici je vais je vais tout simplement superposer tous les plateaux avec les différentes herbes que j'ai déjà préparé et par la suite je vais tout simplement laisser tout déshydraté alors pour la température il faut pas habituellement aller au maximum pour tout ce qui est plante dont vous pouvez aller jusqu'au maximum 50 degrés et bon il y en a qui recommandent de même 30 degrés mais voilà ça prendrait beaucoup de temps à déshydrater moi j'ai déshydraté à 50 degrés et vous n'allez pas la suite observé dès que c'est bien sec dès que c'est bien craquant là je vais dire vous arrêtez tout simplement je me présente ici pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui regarderont la vidéo occasionnellement moi c'est clair et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs ainsi que des petites pâtisseries ou des gourmandises donc si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification là je vais tout débarrasser et c'est vraiment très bien sec ici le plus dur pour moi c'était l'euro marin mais c'est vraiment bien sec et je dispose et je dispose autant pour moi tout dans des différents plateaux pour pouvoir les conserver également séparément c'est dommage vous pouvez pas entendre le bruit mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment bien sec et c'est ça fait bien du bruit là le bruit du bien sec à ce stade il faut pas laisser longtemps à l'air libre pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dedans donc il faut directement les mettre dans des bocaux pour une très bonne conservation et voici les bocaux que j'utilise que j'ai nettoyé au préalable je vais par la suite passer un chiffon propre pour retirer le maximum d'eau ainsi par la suite je pourrais mettre directement mes différentes herbes à l'intérieur et voilà le couvercle dans sa femme émertiquement voilà pourquoi j'ai choisi cela j'avais mis les herbes ici au préalable dans du papier dans du les sacs de congélation parce que mes bocaux n'était pas encore prêt donc une fois que j'ai tout nettoyé les bocaux j'ai directement transversé transvasé autant pour moi les plantes dans les bocaux et donc voilà voilà ce qu'on obtient et par la suite j'aurai juste à refermer et mettre les étiquettes plus tard et voilà tout a été rangé dans les bocaux comme il faut et là ce que je vais faire j'ai fait des étiquettes qui vont avec et je vais directement pouvoir les coller sur chaque bocal ici ce sont des grandes étiquettes vu que ce sont des grands bocaux mais j'ai également réalisé des petites étiquettes ainsi je vous présenterai dans une autre vidéo prochainement et une face sur la boîte avec l'écriture une face toute lisse dont je vais coller mes étiquettes sur la face lisse donc je mets une autre boîte tout simplement ici pour pouvoir bloquer et les étiquettes se décollent automatiquement sur la feuille comme ici et je vais tout simplement essayer de centrer et coller mon étiquette et je vais me servir de la première étiquette que j'ai coller de comme une base en fait pour pouvoir coller les autres étiquettes donc voilà ce que ça donne et voilà je colle simplement ici et pareillement je vais me servir de la première étiquette comme base mais si vous voulez quelque chose de complètement symétrique allez vous prenez une latte vous essayez de allez de faire avec beaucoup de régularité c'est vraiment comme vous voulez voilà et si vous voulez réorganiser votre garde-manger ou vos poids épices vous pouvez simplement me contacter il ya le lien pour mes réseaux sociaux notamment facebook et instagram et je mettrais également le lien mais le temps pour moi vous pouvez simplement me contacter pour toutes commandes j'en ai également réalisé pour tout ce qui est crevettes comme vous pouvez voir une image ici le macep le djom comme ici donc toutes nos plantes aromatiques et nos épices qu'on utilise et qu'on ne retrouve pas toujours lorsqu'on achète les bocaux à épices parce qu'il ya habituellement des herbes ou des plantes aromatiques déjà connus et voilà c'est souvent un handicap donc voilà pourquoi j'ai bien voulu réaliser des étiquettes à épices propres à nous donc je ferai une autre vidéo pour vous présenter les petites étiquettes pour tout ce qui est rondelle bébé quatre côtés vraiment tout ce qu'on utilise au quotidien ce serait dans une prochaine vidéo et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à très bientôt dans une nouvelle vidéo d'ici là portez vous très bien à bientôt